Musique Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, on va se retrouver avec un petit engin Je vais vous le présenter tout de suite, il s'appelle le Ishin Win1000E014 Ce petit engin m'a été envoyé directement par Tom Liu qui travaille chez Ishin Et est vendu je crois sur le site Amazon.fr Donc vous inquiétez pas si le prix est un petit peu plus élevé que sur d'autres sites C'est tout à fait possible, des sites chinois Parce que même si je ne critique pas les sites chinois, vous me connaissez Mais là c'est Amazon.fr, donc vous avez les avantages Amazon et la livraison très rapide Puisque c'est dans les entrepôts français bien évidemment Donc ceci étant dit, merci à Tom Liu, merci à Ishin de m'avoir envoyé ce petit engin Parce qu'on progresse encore une fois, on avance toujours dans la technologie Là on se retrouve avec un petit engin qui fait à peu près 35 grammes Qu'il est mignon et surtout d'une qualité irréprochable Franchement au niveau de la finition, vous savez c'est cette matière que j'aime beaucoup Cet petit aspect mat, soyeux, doux Je ne sais pas trop comment l'appeler cette matière Matière soft un petit peu, même si c'est de l'anglais Et pareil pour tout C'est à dire que la radio commande elle aussi Et dans cette matière là on voit qu'ils ont apporté une super belle finition Sur ces engins Donc c'est vraiment propre Et rien que pour ça j'aime beaucoup On voit que ce n'est pas du plastique vite fait moulé à l'arrache Ça devient de plus en plus propre Bon on connait Isshin, maintenant ils commencent à connaître un petit peu leur sujet Donc quelle est la particularité de ce drone ? Et bien écoutez, la particularité c'est que Déjà vous allez pouvoir le piloter avec une radio commande Donc il s'adresse autant aux débutants qu'aux confirmés sans problème Un enfant va pouvoir le prendre en main Il a un maintien d'altitude Il a un positionnement optique propre à 20-25 cm Il ne bouge pas Autre avantage, il va pouvoir se piloter avec un smartphone Prendre des photos Puisqu'on a une petite caméra 720p, 1 million de pixels Donc photos et des petites vidéos On va voir tout de suite ce que ça donne Bien sûr on va tester avant de critiquer Je crois que les images en vidéo sont en 25 fps en 720p Et les photos 1280x720 D'après ce que j'ai vu, les photos sont plutôt correctes quand même Donc on va pouvoir le piloter d'un smartphone Mais aussi on va pouvoir le piloter sans rien Eh ouais ! Bah si, il va vous falloir une main S'il n'avait pas de main, ça ne marchera pas Avec le pied c'est moins facile Ouais, il a donc avec son positionnement optique Il a un espèce de mode follow Où on va pouvoir le diriger simplement avec la main Ça reste un petit peu aléatoire Vous n'allez pas le promener comme vous promenez votre chien Mais vous allez quand même pouvoir impressionner la galerie Il va démarrer sans radio, sans téléphone Juste comme ça Et le faire planer au dessus de la main Et le stopper Vous allez voir, je vais vous montrer comment Alors avec quoi est fourni ce petit engin ? Déjà une belle petite boîte Je ne décris pas les boîtes généralement Mais j'aime bien quand elles sont propres Quand c'est bien fini, quand c'est bien emballé Et là on a quelque chose de vraiment sympa On a une petite notice Alors comme c'est Amazon.fr Vous avez page 15 du français Donc voilà, on est en français Donc ça vous explique absolument tout Que ce soit avec la radio, sans la radio, avec le smartphone Vous avez le QR code à télécharger Qu'on va retrouver également sur la boîte Donc Apple Store ou Google Play pour iOS Et il est en 2,4 Go Ce n'est pas du 5 Go Donc absolument tous les smartphones seront compatibles Ne vous posez pas la question Avec, on a un petit tournevis On s'en fout On a un chargeur pour l'engin Parce que la batterie est dans l'engin Vous ne pourrez pas la sortir Le chargeur se branche directement à l'arrière Ici, dans cette petite prise Tac On a également un support pour smartphone Ici, donc jusqu'à un peu plus de 6 pouces Et ça va simplement se clipser Ici, sur la radio En force Tac Tac Et c'est clipsé Je vous parle de la radio juste après Et on a un truc bien sympa J'en ai parlé un petit peu sur Facebook Je me demandais quand est-ce qu'ils allaient sortir un truc comme ça Je trouve ça super ingénieux Deux petites manettes Vous voyez ? Deux petits sticks Deux petits joysticks Que vous allez pouvoir coller Simplement sur votre téléphone Donc là où vous voulez Bien sûr Hop Et qui va vous permettre Ce qui nous manquait jusqu'à maintenant Sur un smartphone Donc c'est bien d'avoir fait des applications Où ça suit Quand on touche un peu n'importe où Mais là On va avoir le tactile C'est-à-dire que vous avez deux vrais sticks Pour piloter votre engin Voilà Donc ça c'est super ingénieux Et bien sûr Vous les mettez Où vous voulez Sur les côtés Sur le dessus Ça ventouse bien Et ça ventouse partout Donc super sympa S'il n'est pas sur la télé Ça ne marche pas Même si ça ventouse Ça ne change rien Donc super ingénieux Ces petites mini sticks Mini télécommandes pour smartphone Je trouve ça très sympa Et bien sûr Un jeu d'hélices supplémentaires Même si entre nous Les hélices ne craignent pas grand chose Sur celui-ci Mais on ne sait jamais Donc je vous parle de la radio Alors la radio commande mode 2 Maintien d'altitude Donc retour de force sur les deux Joystick bien sûr Petit bouton de mise en route Ici Très fun Avec deux LED bleus Un pour dire que la radio est en route Et l'autre pour dire que l'appareil va se binder Il deviendra fixe Quand l'appareil sera bindé à la radio Mais hop Deux petits LED super jolis Avec un petit bouton très classe Voilà C'est propre Tout est propre sur cette radio Alors plus en détail Qu'est-ce qu'on a ? On a ici un bouton de décollage automatique Un bouton d'atterrissage automatique Le décollage est en haut L'atterrissage est en bas Bien joué On a un bouton qui met en route Le positionnement optique Le flux optique Et un bouton qui éteint Le flux optique Parce que vous allez pouvoir couper Le flux optique Tout simplement Si vous êtes sur des surfaces Qui ne vont pas forcément fonctionner Il faut savoir que le flux optique En fait C'est simplement des photos Qui sont prises en rafale Assez rapidement De façon à pouvoir se caler Sur quelque chose Et le problème C'est que quand vous avez des surfaces Réfléchissantes Comme du carrelage lisse Par exemple Ou un revêtement Sans aucun grain Comme la route Par exemple Ou c'est uniforme De l'herbe Ça peut être moyen Sauf s'il y a quelques fleurs Par-ci par-là Pareil au niveau D'une moquette Par exemple Si vous n'avez pas Des motifs précis Là le flux optique Aura du mal Parce qu'il n'y a rien Qui va faire ressortir Dans la photo Quelque chose Pour que l'engin Puisse se positionner Donc voilà Comment fonctionne Le flux optique Donc par moment Si vous êtes sur un endroit Où le flux optique Ne fonctionne pas L'appareil peut avoir Tendance à drifter Un petit peu Donc là Il vaut mieux couper Le flux optique De façon à ce qu'il ait Simplement son maintien d'altitude Et vous verrez Qu'il est quand même Tout à fait stable A la base Sauf s'il y a du vent Parce que le flux optique Peut combattre un peu le vent Un peu hein Parce qu'il fait 35 grammes Donc pas une tempête On a ici les trims Donc trim droite gauche Trim au bas Pour ce joystick Nous avons également Un bouton speed Pour 3 vitesses différentes Un bouton 3D Pour les flips automatiques Donc voilà Pour la radio Il y a 4 petites piles LR03 De chaque côté De la radio Donc forcément Si vous ne mettez que d'un côté Ça ne marchera pas Donc voilà En ce qui concerne la radio Le petit engin Tout simple Je vous l'ai montré tout à l'heure 4 petits moteurs brush 615 Une petite caméra Je vous l'ai dit 720p La petite caméra ici Pour le flux optique Et la batterie Qui est à l'intérieur Avec les petites aérations Qui se rebranche ici Avec un MCPX Tout simplement Le petit témoin lumineux Et le bouton de mise en route Et la marque Il chine Donc je vous montre tout de suite Comment ça fonctionne Sans radio Sans rien On va rentrer directement Dans le vif du sujet Donc je vais simplement Le mettre à plat Quand même Dans un premier temps Et appuyer sur le bouton Donc là ça clignote Donc forcément Il ne va pas se binder Et là Je vais juste avoir A le prendre en main Je vais appuyer une fois Sur ce petit bouton Je vais le mettre Un petit peu plus haut A la base Voilà Il va se stabiliser Je mets ma main en dessous Pour le flux optique Et je déplace ma main Voilà Je vais mettre les deux peut-être Voilà C'est plus facile Et vous voyez Il suit mes mains Tout simplement Hop Voilà Donc petite fonction rigolote Pour les enfants C'est plutôt marrant Je veux l'arrêter Je le prends par dessus Et je le penche Tout simplement On va essayer de garder De la batterie Pour le reste Donc voilà Pour cette petite fonction Main libre J'ai envie de dire Un kit main libre Pour drone Donc c'est rigolo C'est pas ses meilleures performances C'est sûr Mais en tout cas C'est plutôt marrant On va pas lui reprocher ça Donc je l'éteins Je maintiens le bouton Et on va se servir tout de suite De la radiocommande Alors c'est parti Je mets en route Le drone J'ai pas appuyé assez longtemps Tac J'allume la radio Et là je fais Au Bas Comme d'habitude Comme souvent J'ai envie de dire Et là on est bindé directement Donc on a une calibration Qui se fait En mettant Je crois C'est ça C'est en bas à gauche Tac On a le petit bip Pour calibrer l'engin Y'a rien qui clignote Mais on a le bip Qui nous dit Que l'engin est calibré Ensuite on peut décoller Simplement en mettant Les deux sticks Sur les extérieurs Tac Pareil pour l'arrêter Donc je décolle Avec le décollage automatique Tac Il monte à peu près A 1m50 Du sol Bien sûr Sur la table Il va plus haut Je redescends Regardez cette stabilité Je redescends un petit peu Hop Je lâche Je reprends l'altitude Tac Et il se stabilise Donc vous voyez la propreté Le test ultime C'est la rotation Alors rotation Vous voyez Il reste en place C'est assez propre Qu'est-ce que ça fait Quand j'appuie au milieu Je maintiens Donc là on est bien sûr Flu optique Et donc on a un retour maison Ici Pas besoin de trim Avec le flux optique Si je coupe le flux optique Ici Tac Je lance en avant Et si je lâche Il continue à drifter Un petit peu Mais vous voyez Il est assez stable Quand même Hop Je vais le ramener Tac Par contre là Si je passe la main en dessous Bien ici Bah oui Là je ne suis plus en flux optique Donc il drift un petit peu Je vais mettre du trim arrière Voilà Et là quand je passe la main en dessous Il ne se passe rien Si j'active le flux optique Ici Là si je passe la main en dessous Et bien il me suit Automatiquement Vous voyez Hop là Donc là Il se fixe directement Hop je vais redescendre On va se tester tout de suite Les flips automatiques On ne va pas aller trop loin Ce n'est pas la peine On va se mettre là Hop Donc flip 3D J'appuie ici Et je mets une direction Hop Flip droit Hop Roll gauche Flip avant Parfait Et la position est bonne Il revient à la même altitude Flip arrière Parfait Donc ça ne bouge pas Donc vitesse 1 Petite balade en vitesse 1 Très bon répondant Avec la radiocommande Sans problème C'est tout doux Donc vraiment adapté Pour les débutants Hop On va passer en vitesse 2 et 3 En faisant la rotation Vitesse 2 Vitesse 3 Donc on ne change pas la rotation Mais en vitesse 3 Vous voyez les angles Sont beaucoup plus puissants Beaucoup plus importants On a une bonne petite vitesse Cascade Je suis où ? Je suis là Donc le voilà Donc bon petit répondant Avec cette radio Vraiment sympa On va se faire Un petit atterrissage automatique Dans la main Parfait Donc voilà le fonctionnement De la radio Ça marche plutôt bien Il n'y a pas de soucis On va s'intéresser maintenant Au smartphone Je pense que j'ai plus Beaucoup de batterie Donc mise en route du drone Alors petite chose ingénieuse Qu'ils ont fait cette fois-ci C'est que vous pouvez lancer L'appli directement Donc il n'y a plus qu'à lancer L'application E-Shin Fly Ici Alors très sympa Ce qu'ils ont fait Parce que là On a donc Abomb photo Vidéo Et les instructions En français Donc ici On a un bouton Wifi Tac Et qui nous mène Directement Dans la connexion Wifi Ouais c'est ça Hop E-Shin Je clique sur le E-Shin Se connecter Voilà Et nous sommes connectés Retour Et on revient sur l'application C'est plutôt sympa D'avoir mis ça directement Raccourci dans l'application J'entre dans le mode de vol Pardon Alors moi je n'aime pas du tout Lumière ambiante trop faible Alors attention aux images floues Mais on va pouvoir Ah j'ai plus beaucoup de batterie Vous voyez Je ne sais pas si on va pouvoir Aller bien loin Donc on voit qu'on est connecté Je vais vous montrer simplement Les options Donc paramètres de la caméra Luminosité et contraste Paramètres du drone Mode paysage Ou mode selfie C'est à dire qu'en mode selfie Vous allez pouvoir démarrer le drone Avec la caméra en face de vous Et d'ailleurs C'est ce qu'on va faire Tout de suite On va le mettre en face de nous Et on va le mettre en mode selfie Et paramètres de vol Vous choisissez simplement Votre radio Hop Ici Avec mode 2 Ou mode 1 Avec le Japanese end Ici Qui va le mettre en mode 1 Donc on va rester en American end Tout simplement Tac Et on a nos boutons ici Qui ne sont pas suivis Vous voyez Par contre On a Nos petits sticks Nos petits joysticks Alors pour ne pas être embêté Je vais les mettre Les ventouses Là où il n'y a pas de bouton Tac N'hésitez pas à appuyer bien fort Tac Et voilà On a nos petits sticks Donc c'est parti Décollage automatique Et je slide Et non J'ai plus assez de batterie Et bien écoutez Vous savez quoi Je vais le recharger Et je reviens Donc pour la charge C'est assez simple J'ai attendu bien sûr Que la batterie Refroidisse un petit peu Bah oui J'avais fait 2-3 tests avant Je branche ici Je vois qu'il n'y a pas De témoin lumineux Tac Je vais brancher Le drone Voilà Et là J'ai un petit point rouge Sur l'USB Ce qui veut dire Que quand le point rouge Va s'éteindre Le drone sera chargé Bon bah voilà 30 minutes plus tard Exactement 27 minutes plus tard L'USB est éteint Donc c'est chargé On va pouvoir y aller Petit détail Que j'avais oublié Dans les paramètres On a également ici Dans les paramètres de drone Réinitialiser l'étalonnage Donc ça c'est pour le calibre Entrer le mode de vol Voilà Et là On calibre l'appareil Tout simplement Je ne vais pas tout enregistrer Sur le téléphone Je pense que vous verrez Suffisamment ici Donc je vais pouvoir Réinstaller Oh est-ce que je l'aimais Vous avez compris le système Je ne vais pas vous cacher L'écran avec ça On a donc en haut Le mode ici Pour pouvoir Tracer un trajet Tout simplement Il faut que le drone Soit en l'air Le mode 3D C'est bien sûr Pour les flips automatiques Ici c'est pour cacher Les commandes Donc simplement Pour avoir un retour visuel Quand vous utilisez la radio Ici c'est pour avoir Le pilotage Avec le gyroscope Vous savez quand vous bougez Simplement le téléphone Et puis voilà Sinon on a les 3 vitesses Disponibles ici Sur la gauche Et le décollage automatique Le témoin de batterie Le témoin de wifi Et le témoin de la vision optique Du flux optique Donc si jamais Il détecte Qu'il n'y a pas assez de lumière Par exemple Il va vous le dire automatiquement Donc là on est en mode selfie Donc je décolle Logiquement C'est parti Je lance le décolle et je baisse tout de suite Alors en mode selfie Alors en mode selfie Je voudrais voir si quand je pousse vers l'avant Et oui Il recule tout simplement Donc voilà à quoi sert le mode selfie C'est simplement pour prendre des petites photos Donc je vais l'orienter vers moi Alors on saccade un petit peu Je vais baisser encore un petit peu l'altitude Il est très souple Et je vais prendre une petite photo Alors là je suis en mode vidéo je pense Tac Alors photo Ah non là c'est le mode vidéo Donc voilà On aura un petit rendu vidéo Je vais baisser un petit peu l'appareil Hop là Donc on est en 25 fps Attention je suis près du sol Donc il y a des turbulences Donc voilà ce que donne la vidéo Je vais faire un petit panoramique Hop vers la télé Vous aurez à peu près le rendu des images Le retour est propre Alors après je ne sais pas ce que ça va donner au niveau fps Il y aura peut-être des saccades Je coupe la vidéo Tac Et on va se mettre en mode photo ici Baisser un petit peu Allez je vais me lever Parce que je ne peux pas me mettre trop bas C'est parti pour une petite photo Tac Alors on a un mode délai ici 3 secondes Comme ça on peut prendre la pause 3, 2, 1 Et normalement ça a pris la photo J'espère On verra bien Alors Donc je vais me poser pour repasser en mode normal Alors hop Je me pose tout simplement Je vais dans les options Et je me mets en mode paysage Ici Ce sera plus facile à piloter Je pense Plutôt qu'à l'envers Alors c'est parti Décollage automatique Ah oui tiens Je vais mettre un téton Juste pour le Celui de droite Voilà C'est parti Décollage automatique Alors vous pouvez soulever Si vous n'avez pas accès Ici Hop Je baisse J'ai touché la lampe Et je pousse avec mon stick Ça fonctionne parfaitement Je vais mettre en vitesse Plus importante Voilà Et donc le petit stick fonctionne parfaitement Sur le téléphone Vous voyez Alors on va tester les petits rolls Hop Pas de soucis Ça fonctionne Alors oui si je veux tester Tiens on va tester On va l'enlever ça Parce que je ne peux pas tester les modes de vol Sinon Hop Je vais me lever Et là on a le mode Hop Descends Allez on va se faire un arc de cercle vers l'avant Hop Tourne à droite Il a touché la télé Je suis allé trop loin Bon en tout cas Hyper sécurisant Dès qu'il touche quelque chose Automatiquement il se met en sécurité Dès que le drone est un petit peu penché Allez je redécolle Slide Voilà Je vais le remettre à hauteur Et je me refais un petit path Moins grand Hop Là un arrondi De droite à gauche Ah oui je suis en vitesse 3 C'est pour ça Je reprends le contrôle Et oui forcément Regardez je vais passer en vitesse 1 Ici je me fais un petit dessin Hop Et là le dessin Est tout petit Regardez il fait son petit arrondi Il revient Voilà selon la vitesse Bien sûr Donc je repasse en mode normal Tout simplement Je le ramène On va baisser un petit peu En altitude Donc voilà pour ce petit engin Bah écoutez il est assez stable Oh je vais tenter un truc quand même Allez Atterrissage automatique Tac Hop Il y a un peu de vent dehors C'est pour ça que je suis à l'intérieur aussi C'est parce qu'il fait un temps pourri encore Il y a du vent Je vais me faire un petit décollage à la main Oh là là il y a du vent oui Oh oui Il va pas aimer Il y a du vent et de l'eau Je voulais voir sa stabilité Testons un décollage Alors on va baisser un peu J'ai le vent qui fait ça Et bah écoutez regardez Regardez là Le flux optique fonctionne Il se prend des petites rafales Mais il reste dans le coin quand même Ah c'est plutôt pas mal Allez je vais pas le laisser sous l'eau Atterrissage automatique Dans ma main Hop là Je vous mens pas Il y a des gouttes d'eau partout Donc voilà les amis En ce qui concerne le petit Win 1000 E014 De chez Isshin Bah écoutez on progresse plutôt pas mal Petite autonomie C'est vraiment le petit engin Que vous allez sortir Pour prendre 2-3 petits selfies Comme ça Dans une position un peu particulière Pourquoi pas Dans des lieux un peu particuliers Vous avez environ 30 à 50 mètres de portée Donc c'est pas non plus énorme Mais encore une fois C'est un petit engin à selfie Bah qui est génial aussi Pour les enfants Pour apprendre à piloter Parce que non seulement Il est pas dangereux Mais en plus Il est pas dangereux Pour lui non plus A la moindre touchette Il va se couper automatiquement Donc on va pas pimer les moteurs On va pas casser l'engin Il est bien résistant On a une belle ossature Tout autour Moi j'aime bien Moi j'aime bien ce petit Win 1000 Il a pas des grosses grosses facultés Mais c'est plutôt pas mal quand même Donc encore une fois Faites vous votre propre idée Sur ce petit appareil Bien joué Pour les petites manettes comme ça Qui pourront vous servir bien sûr On peut les trouver sur les sites chinois Mais ça pourra vous servir Pour d'autres appareils Qui se pilotent avec un téléphone Sans aucun problème Ou avec une tablette même Très sympa C'est original C'est bien pensé Je trouve ça marrant comme tout Donc voilà A vous de voir Ce que vous en pensez Moi le test est concluant Les données constructeurs sont respectées Il fait ce qu'il devait faire Donc bah voilà Ma foi c'est plutôt pas mal Donc bah pas mal de nouveautés à venir Je sais pas si vous avez vu Si je vous en ai parlé On aura le petit qui est là A voir Le petit kit FPV On aura également un autre FPV Qui est ici Celui là je vous en parle bientôt Avec tout plein de trucs autour C'est rigolo En attendant Moi il me reste plus qu'à vous dire Portez vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz